Vous en avez assez des divertissements mièvres qu'on impose à nos enfants ? Vous voulez leur offrir un spectacle de qualité, qui ne soit pas rempli de princes et de princesses au pouvoir magique, de super-héros en pyjama, et de chiens patrouilleurs ? Vous voulez faire rêver vos enfants sans les prendre pour des idiots ? Ce film est fait pour vous ! Et c'est un chef-d'oeuvre. Un indien dans la ville raconte l'histoire de Stéphane. Un charmant opérateur financier. Pardon ? Opérateur de marché, si tu préfères. C'est-à-dire qu'il négocie, achète et revend des produits sur les marchés financiers. Il doit alors faire tout son possible pour optimiser sa prise de risque, en se basant sur sa connaissance du marché, afin d'acheter et vendre au meilleur prix. Ah ouais, on le sent bien, le rêve, là. Stéphane a une nouvelle compagne, Charlotte. Joué par Ariel Dombal. C'est lui que tu veux, comme tu veux, si tu veux, si tu savais... Ah ouais, on le sent vraiment, vraiment bien, le rêve, là. Mais comme ils doivent se marier le 12, pour se marier dans l'année du chien et éviter celle du porc, il doit se rendre d'urgence à Lipo-Lipo, un petit village perdu dans le Venezuela. Pour que Patricia, sa future ex-femme, qui s'est barrée du jour au lendemain sans laisser d'explication, après seulement un an de mariage, signe les papiers du divorce. Waouh, les gamins vont adorer ! Sur place, elle lui annonce qu'en plus, elle lui a caché son enfant. Pendant 12 ans ? Son fils, c'est Mimi Cicu. C'est beaucoup pour un seul homme. Élevé depuis son enfance parmi les Indiens, Mimi rêve de découvrir la grande flèche qui pique le cul du ciel. Quoi ? La tour Eiffel. Ah ! Stéphane le ramène à Paris pour qu'il découvre la civilisation. Mais on s'en fout un petit peu. Ah bon ? C'est pas le gamin, le héros du film ? Non. Son histoire est secondaire, on s'en fout. Vraiment ? Ouais, l'intrigue continuerait même sans lui. Le film, il s'appelle pas un indien dans la ville ? Bah si, et alors ? Dans les dents de la mer, on te raconte pas la vie du requin. Stéphane retrouve son astocié Richard, joué par Patrick Timsit. En général, au cinéma, on peut distinguer le jeu naturaliste du jeu figuratif. Le naturalisme propose un jeu léger, fin, humain, vrai. Le figuratif, lui, permet de représenter de manière plus symbolique. Dans ce film, comme dans beaucoup d'autres films français de cette génération, on utilisera la technique dite du jacouille. C'est un guet ! Qui consiste à crier toutes ses répliques. Ta gueule ! On est mal, on est mal, on est mal ! Ta gueule ! Ta gueule ! Oh, que ça m'énerve ça ! Mais ta gueule ! Richard annonce à Stéphane qu'ils n'ont pas revendu à temps les 4 500 tonnes de soja achetées sur le marché asiatique. Heureusement, Richard a un plan B. Revendre à la mafia lettone qui veut blanchir son argent. Oh, t'as changé de film là ? Bah non. Et le gamin, pendant ce temps-là ? Il escalade la tour Eiffel à main nue. Ah bah tu vois qu'il fait des trucs importants ! Non. Une fois arrivé en haut, il se fait arrêter par les flics, on sait même pas comment. Et on le revoit pas avant que son père le sorte du commissariat. Oh, c'est pas bien ce que t'as fait, gamin. Et plus personne n'en parlera jamais ? D'ailleurs, on s'en fout tellement du gamin que Stéphane va demander à la femme de Richard de le garder jusqu'à la fin du film. Allez, à plus dans le bus, gamin ! Horreur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le cours du soja s'est effondré ! Oh ! Évidemment, la mafia l'étonne, elle a un petit peu l'impression de s'être fait avoir. Si vous ne rendez pas ces 800 000 dollars à monsieur Kouchnoukov, il vous découpera les doigts phalange par phalange et il les dégustera dans une salade. T'es vraiment sûr que t'as pas changé de film ? Alors, Stéphane et Richard revendent leur part de la société. Ils vont probablement hypothéquer leur maison. Mais ils récupèrent la somme. D'accord, et le gamin, pendant ce temps-là ? Il bouffe les poissons de Richard et il se tape sa fille. Les laitons débarquent chez Richard. Et alors ? Ils menacent de couper les doigts de sa femme et de son fils. Et alors ? Rien du tout. Quoi ? Ben, comme Stéphane et Richard ont l'argent, les laitons le prennent et rentrent chez eux. Ils sont bien élevés, ces laitons. Ok, et Mimi, pendant ce temps-là ? Il a fugué avec la fille de Richard. Ah ! Ben, les flics les ont déjà retrouvés. Hein ? Ben, on sait pas où, on sait pas comment, mais ils les ont retrouvés. Et attention, ça va aller très vite. Stéphane renvoie Mimi au Venezuela. À la prochaine, gamin. Mais, il lui offre un téléphone portable. Qu'il ne pourra jamais recharger parce qu'il n'y a pas d'électricité à Lipo-Lipo. Stéphane se rend compte que sa future femme est hyper bizarre. Ouais, enfin ça, on aurait pu le dire nous-mêmes. Donc, le mariage est annulé. Wouhou ! Le cours du soja remonte miraculeusement. Wouhou ! Ce qui fait que Stéphane et Richard sont maintenant pétés de thunes. On leur propose une augmentation, mais ils refusent ! Car toute cette aventure leur a appris une chose. Qu'il faut se détacher du monde moderne et de ses contraintes. Et ils partent tous à Lipo-Lipo ! Ah oui, et Stéphane offre une casserole à son ex. Pourquoi ? Là-bas, quand tu veux t'envoyer en l'air, t'offre des casseroles. Ah ouais, c'est pas banal. Non, c'est un indien dans la ville qui n'était pas banal. Et n'oubliez jamais cette belle morale. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Bon, je vais passer le message à mon voisin. Je vous ai apporté des casseroles Parce que les fleurs, c'est périssable Mais mes casseroles, c'est pas du brol Installez-vous, qu'on passe à table Je vais vous défriser la scarole Je vous ai apporté des casseroles Donc je vais vous-même